bonjour et bienvenue je suis Amandine je vais vous apprendre des techniques afin de réaliser des créations en scooby-doo pour passer de 4 à 6 fils donc je fais une dernière maille que je ne vais pas totalement serrer et je vais glisser un autre fil jusqu'à son milieu au centre de la maille que je vais cette fois bien serré donc voilà la base de notre scooby-doo à ses fils deux fils en haut deux fils en bas un fil de chaque côté voilà le résultat après quelques mailles donc on s'aperçoit bien qu'après avoir rajouté le fil jaune le scooby-doo s'est visiblement élargi pour passer de 6 à 4 fils j'ai besoin d'une paire de ciseaux un bouffin de préférence pour pouvoir couper les fils de scooby-doo bien à ras je vais couper les deux fils du centre et donc en regardant le scooby-doo je m'aperçois que j'ai à nouveau 4 fils je reprends mon tressage à 4 fils normalement normalement et voilà le résultat après quelques mailles donc on s'aperçoit que le scooby-doo à l'endroit où on a coupé le fil jaune c'est considérablement rétré ci on peut utiliser cette technique pour passer également de 6 à 8 fils de 8 à 6 fils de 8 à 10 fils sans aucune limite merci